Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top et flop. On a attendu que le standard modifié par l'ajout de l'invasion des machines ait un petit peu de jeu, ait vécu quelques semaines. On doit être à la cinquième semaine après la sortie de l'invasion des machines pour pouvoir établir quelles sont les cartes qui sont plutôt performantes et celles qui ne sont pas performantes. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à antiter la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, à dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et à partager dans l'espace commentaire. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur les liens de nos sponsors, Playin' by Magic Bazaar. Notre sponsor, merci beaucoup à eux, code ValetPL2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront une seule fois par an et merci à Voct. Et merci beaucoup à Voct qui est aussi notre partenaire sur cette chaîne, c'est une application d'enchaire en live, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description. Il y a un code parrainage ValetPL qui nous soutient dès lors que vous faites votre premier achat et on anime deux lives deux fois par mois le mardi soir à 19h. Ils sont vraiment très sympas, on passe un super moment sur ces lives, donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou. Les tops et les flops, je refais le disclaimer habituel, il ne s'agit pas de juger la carte par le prisme de tous les formats de Magic. Oui, certaines cartes sont bonnes en Commander Multi, oui, certaines sont bonnes en Duel Commander, oui, certaines sont bonnes en Pionnières. Nous, on fait les tops et flops pour le standard sur Arena par rapport au col que nous, on avait fait au préalable via notre top 10 de chaque extension. On a regroupé toutes les cartes dont on a parlé et dont la communauté a parlé pour pouvoir voir si elles sont plutôt top ou plutôt flop. Exact. Du coup, on fera deux colonnes, enfin là, c'est toutes les cartes qui sont triées par CCM. On fera la colonne gauche, du coup, qui sera la colonne milieu, on va dire, le top, et la colonne tout à droite, le flop. On ne fait pas de colonne entre deux, même si des fois, des cartes nous donnent envie, mais il faut trancher, c'est le but de l'exercice. Et évidemment, la temporalité a beaucoup d'importance. Si vous regardez cette vidéo au mois de mai, forcément, elle est très très fit. Par contre, si vous la regardez dans six mois, il y a eu des extensions qui sont sorties, une rotation des bannes, forcément, il y a peut-être des cartes qui sont dans le flop, qui seraient dans le top, et inversement. Allez, on est-il part ? Erudy Ferry, ça, bonne stat, bonne carte, mais pas joué en standard du tout. C'est un flop, après, nous, on savait que ça serait un flop en standard, ça n'a pas la tête d'une carte de standard, il y avait difficilement les mécaniques, en tout cas, la possibilité de jouer tempo ou flash dans le format avec 50 nuances de Ragdos, donc c'est un flop, et pour le coup, on s'y attendait assez. Oui. Pour le coup, d'ailleurs, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on la voit jouer en standard à un moment donné. Plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. C'est ça. Rona, héros de l'invasion. Typiquement, ça, le joueur de carte, ce que je mettrais bien en mid, parce qu'en fait, ce qui flop, ce n'est pas Rona, c'est le deck dans lequel on joue Rona. C'est le deck qu'elle est venue agrémentée, c'est vrai que ça a pris ses marques dans Esper Légende. Alors, tu as des versions qui n'en veulent qu'une ou deux pour remplacer Ludwig, et qui sont très agressives avec des Hadlin. Par contre, tu as des versions un peu plus combo-ish avec Toluse, et là, pour le coup, il y a 3-4 Rona. Donc, dans les versions synergiques, trouver ses marques. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Ce n'est quand même pas la carte qui a révolutionné le standard, quand bien même, par contre, elle crée pas mal d'archétypes en duel commander et en premier. Ouais, je trouve que... Moi, je mettrais quand même top par rapport à ce qu'on attendait, et surtout, si jamais il ne s'était pas fait détruire par une carte de side dans Esper Légende, on verrait des Rona dans les tops actuellement. Donc, pour moi, je l'accepte dans le top, mais elle est limite. Ok, vas-y, topise-la. En plus, comme ça, on a une de chaque. Bien sûr. Invasion de Tarkir, c'est une carte à laquelle on croyait beaucoup, et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il n'y a pas tellement de dragons. Cela dit, l'effet plancher est acceptable, donc elle est quand même jouée dans quelques itérations de Ragdos ou de Jeskai, notamment les Jeskai qui peuvent jouer au Jutai. C'est une carte dont on attendait quand même un peu plus, donc on la mettrait en flop, mais déjà, ce n'est pas fini, on risque de la revoir, et en vrai, ce n'est pas un énorme flop. La carte reste acceptable. Bien sûr. Phoenix, Plume, Sanguino, Nantes. Sans surprise, ça rentrait dans les decks monorouges aggro, c'est bien. Oui, ce n'est pas dans tous les decks, attention, ça reste un top, mais ce n'est pas non plus... Enfin, on a dit, ça va être joué dans Monorade, c'est joué dans Monorade. Oui, mais est-ce que c'est consensus ? C'est-à-dire, est-ce que toutes les versions de Monorade jouent le Phoenix ? Moi, de mémoire, de ce que je ne vois pas tellement. Alors, de l'expérience ladder, je la vois souvent, des decks top, je t'avoue que je ne rate plus les decklists de Monorade qui de Perf, donc je ne sais pas. Elle Perf. Elle Perf. Elle Perf. Mais pour moi, c'est genre ça fait ce qu'on avait dit, donc c'est comme Ronin en fait. Genre, on avait col, c'est bien. C'était deux topitos, ce n'est pas des giga top. Alors que ça... Alors ça, nous, pour le coup, on n'en a pas parlé et on savait que c'était de la merde, mais si vous regardiez Twitter, vraiment beaucoup de gens, même des pros, ont établi que c'était une bonne carte. Bon, là, force est de constater que c'est juste le gros flop. Mais bon, moi, je n'avais pas d'attente là-dessus, donc pas plus étonné, quoi. Non. Le requin, à cause de la milice, déçu. C'est joué un petit peu dans... Déçu et en même temps, c'est un peu joué, tu vois. Dans les decks contrôles, mais genre par rapport au potentiel que ça a. Est-ce que c'est pas plutôt que les decks dans lesquels ils s'insèrent n'ont pas trop le droit d'exister de par la présence des multiples du reste dans des stratégies Ragdos, mid-range, prédatrices de decks contrôles ? Ouais. Tu vois, genre, en fait, les decks dans lesquels le requin est bien sont des decks qui, malheureusement, ne peuvent pas s'épanouir dans ce méta-là. C'est pas de la faute du requin, c'est de la faute des decks. Du coup, il finit en flop un peu malgré lui. La carte est, au contraire, par contre, quand tu la vois jouer, meilleur que ce à quoi je pensais. Ouais. C'est bizarre, c'est juste qu'à les decks lui font... Enfin, les decks qu'il accueille sont pas là. En fait, je trouve qu'il y a deux problèmes à la carte. Bah, c'est un peu la couleur aussi parce que bleu, c'est pas... À part un peu d'angrixie, sinon c'est pas beaucoup joué. Mais le fait que ce soit 2-4, maintenant, avant, on disait qu'il fallait que c'était plus de 3. Alors, je trouve qu'il faut que ça ait plus de 4, notamment à cause de chez Holderhead, etc., de Breeze Bank. Parce que 2-4, ça se fait trade par un Breeze Bank, c'est pas très bon, tu vois. Si jamais tu bloques avec. Ouais. Et l'incubation, autre problème, c'est que c'est lent, en fait. C'est assez lent pour de faire un spell. Si tu fais un gros sort et des gros tokens, c'est ce que je te dis. C'est que c'était vraiment une carte pour Jeskai Control qui veut établir une domination sur la partie tout en ayant une carte d'early game qui permet de stabiliser le board et de faire de la ressource. Donc, vraiment, ça va aller dans les flops, mais la carte est meilleure que ça. Moi, je m'attendais. Ouais. Moi, je m'attendais que ce soit peut-être un peu mieux, mais en fait, c'est plutôt qu'on n'a pas l'occasion de jouer. Ouais. Mais ouais. Bon, ça, c'est plutôt top. C'est de longueur, ça. C'est plutôt top. Certaines decklists ont voulu la rentrer. La carte est capable de gérer notamment les 5 de défense de Shoulderhead. Donc, rien que pour ça, c'est une vraie option et en plus, ça lui permet de générer un petit peu de value. Donc, c'est pas la carte qu'on voit le plus en standard non plus, mais pour ce qu'on la voit, c'est un top. C'est clair. Bon. Pas ça, gros flopiche. On se demandait si Polucranos allait être capable de remettre l'archétype mono-vert sur le devant de la scène. C'est pas du tout le cas. Cela dit, entre guillemets, il est joué ce pour quoi il était un peu attendu, c'est-à-dire dans les versions dévotion de Pioneer. Très bien pour lui, mais c'est pas sur ça qu'on va le juger aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et les Schnorn ? Flop. Excusez-moi d'avoir call. Flop, flop. Malheureusement. De gros flop même. Gros, gros flop. Après, pour le coup, c'est comme Polucranos, le blanc, on le joue... En fait, il y a mono-blanc classique qui ne l'accueillait pas, on avait dit. Il fallait que le blanc aggro soit joué. Et blanc aggro, c'est juste soldat et on ne peut pas jouer volant aggro autrement. Alors, attention quand même, c'est pas le même flop que Polucranos parce que Polucranos ne fait pas revivre le deck vert alors qu'à Leschnorn, on a quand même des versions très contrôlées avec des Plains au cœur, on a des versions très mid-range avec des drop-3 créatures, on a des versions très aggro comme Winnie-Wint ou des versions soldats. Et franchement, il y en a dans les tops et ça joue pas Leschnorn. Il y en a eu un récemment, notamment l'Humain avec Chevalier qui n'a pas joué Leschnorn. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a un peu plus de shots, un peu plus d'entrées possible pour Polucranos et pour le coup, c'est un énorme flop parce qu'elle est nulle part. C'est vrai. Je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Alors que Polucranos, encore une fois, pour moi, c'est plus à mettre au crédit du méta. On l'avait mis dans notre top mythique, Eichland ? Je crois pas. J'en suis pas certain. J'ai un doute. Ou alors on l'a mis vers le bord. Elspeth, bon, on n'avait pas de grande attente. On trouvait ça un peu meilleur que ce que les gens en attendaient. Je ne suis pas persuadé que ce soit une carte qui ne soit jamais jouée pareil, tu vois, dans l'espèce de rotation. La simile rotation qu'Wizard of the Coast va établir avec certains bans. Tu sais pas, tu vois, Elspeth, c'est pas une mauvaise carte mais c'est vrai que c'est le flop. C'est, ouais, en fait, pour l'instant, c'est pas du tout joué. Non. Pas dingue. Non. Il y a de meilleurs anti-bets. À moins que les decks artefacts deviennent un problème. On jouera du coup peut-être... Alors, on a les fissurations, on a les fissurations. Ça, pareil, encore une fois, c'est pas une mauvaise carte mais juste, on fait mieux, quoi. Et ouais. Bon, l'early game, c'est flopish. Ouais, mais en fait, tu te rends compte que dans Invasion des Machines, ce qui est top, c'est très top. Par contre, il y a beaucoup de flops. Ouais. Et ça, c'est pas inhérent à Invasion des Machines, c'est inhérent à un standard qui est déjà très fermé avec des cartes très puissantes qui sont très dominantes. Mais c'est toujours pareil, quand l'extension arrive dans un standard avec plein d'extensions, c'est ça. des grosses cartes. J'ai l'impression que naturellement, et plus entre guillemets il y a de flops par rapport à des tops. C'est probable que beaucoup de cartes qu'on met dans cette catégorie-là deviennent des tops un peu plus tard. D'ailleurs, les cartes bas CCM, plus le CCM est bas, moins il y a de latitude pour designer des cartes parce qu'on peut pas mettre trop de texte et tout. Donc forcément, c'est un peu ça passe ou ça casse. Alors que dès qu'on attaque le CCM 3, 4, etc., là, il y a plus de latitude pour mettre de la puissance dans la carte et du coup, pour la juger. Donc c'est pas étonnant aussi que quand on monte en CCM, on va un peu plus mettre de cartes à gauche potentiellement. Ça, alors perso, je trouve que c'est par rapport à ce que les gens disaient sur Twitter, la nouvelle bête de quête, un flop. Mais il faut se constater que sur des listes de tops, je l'ai vu pour le coup, des listes mono-rouges en jouent 4. La place d'oreille joue, certains. Ah ouais ? Donc, on prend quand même en compte que c'est flop par rapport à ce qu'on attendait, enfin, les gens attendaient ou alors, c'est une carte qui est dans 4 exemplaires dans un équipe qui est top. J'en ai... Je suis pas sûr que j'en ai vu au moins 2-3. Ouais, ouais. Je suis pas sûr que ça fasse consensus et donc que ça soit assez pour aller dans top. Mais j'avoue que la carte n'est pas mauvaise, encore une fois. Je la mettrais bien dans mise. Tu nous montres ça en 2014, on est là en mode ouh ! Bah ouais. Ouais, mais il faut choisir. Je mettrais quand même flop. Ouais, ouais. Mais franchement, peut-être dans 2 mois, elle est là, quoi. Ouais, c'est probable. Pas dans 2 mois. Ah si, parce qu'on les bat. Mais dès qu'on est capable de jouer Gruul un peu monster avec des... Tu vois, s'il y avait des elfes de la Noir dans le format, on voudrait jouer des Raptors déchaînés. Bah ouais, trop bien. Joue pour 3, c'est plus fort. Ça arrive peut-être, avec Ixalan, on sait pas. Peut-être, peut-être. Urabrasque. Bon, on en entendait. En fait, j'ai même pas envie de dire que c'est un flop, on n'attendait rien. Non, mais il n'y a pas que nos calls, il y a aussi les calls de la communauté et moi, j'en ai beaucoup entendu parler d'Urabrasque. D'ailleurs, tu sais que quelqu'un a parfait en DC avec ça. En commandant ? En commandant. Oh, stylé. J'ai déjà lui. Bon, après, ça doit être un commandant pour du swap. Tu vois, il le met à la une et après, il est plus agro ou quoi, mais il a parfait que ça. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va flop un flop. Moi, j'en attendais pas grand-chose. Ah, c'est dommage ça. Mais ça, c'est Winnie White, c'est comme L'Echtone, tu vois, je trouve. Ça, c'est pareil. Si on juge en dehors du standard, c'est un top parce que c'est venu s'agrémenter un petit peu dans les listes mono-blanches de Pionniers. Il y a quelques listes mono-blanches humains, notamment que j'ai vu parfaits récemment qui est en pack 2 ou 3. En Pionniers ? Non, en standard. En standard, ouais. Mono-blanc humain en standard. Moi, qui cherchais justement à établir ça, il y en a une qui est sortie il n'y a pas si longtemps. De là à la mettre dans le top, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ouais. Fin du soleil. Oh, ça, c'est top. Excellent, on le savait. C'était bien. C'est même mieux que ce que je pensais. Ouais, ouais, pareil. C'est toujours bien les Vrace à 5, mais je me suis dit l'upgrade, est-ce qu'il va être si bien ? Celle-là, en fait, c'est mieux qu'une Vrace, ça exil pour 5 mana, ce qui déjà aurait pu faire d'elle une bonne garde. Et en plus de ça, le fait d'un QBX, c'est vraiment très bien. Genji, Taxias, bon, on n'attendait rien. Non, pas de lui. Donc, sans souci, un flop. Shouldred, je suis un peu déçu. Alors, je l'ai vu, je jouais quand même. Je suis un contre en ladder, mais... En fait, j'ai l'impression que Shouldred, c'est un peu comme nous. Tout le monde en attendait du bien. Tout le monde, quand il lit la carte, la trouve puissante, forte, intéressante et implémentable, jouable dans la plupart des decklists track d'osmin range que vous pouvez rencontrer sur le ladder. Le problème, c'est que les lists sont tellement stack. On a tellement, genre Catherine Vogue d'Espère avec les Chandra ou les Talion Hot Curve. Il n'y a pas la place pour cette Shouldred. Donc, encore une fois, c'est une carte qui est forte, mais il y a juste mieux. Juste mieux, donc c'est un flop, mais pareil, ça, je la mets dans le top peut-être plus tard dans le standard. Ouais, à la rentrée. Déjà, s'il n'y a plus une Vogue d'Espère, je pense qu'on te déchouer le règne. Vaurin Clex, c'est flop par rapport à ce qu'on attendait, mais je trouve que ça a quand même été joué. On l'a affronté encore récemment. Ouais, moi, je l'affronte dès que j'affronte Gru le Ramp, qui me paraît d'ailleurs être un vrai bon deck. Il y a des Vaurin Clex dedans. Est-ce que c'est suffisant ? Enfin, je veux dire, si on met la chevalière en flop, tu ne peux pas mettre vos Ramp, le Ramp en top, alors qu'encore une fois, c'est une très bonne carte. Malheureusement, c'est ça, mais ce serait mid. On est très factuel, on ne prend en compte que les résultats de ladder et de tournois pour les top et flop, parce que sinon, ça reste très subjectif comme top et flop, et nous, on essaie d'en faire un peu objectif. Je suis désolé, c'est flop. Ça ne l'est plus, mais si on faisait le top flop tôt ? Ah bah, trois jours après la sortie, il n'y avait que ça. Ouais, ouais. Il y en a même eu au PT. Il y en a eu un peu au PT, ouais. Le truc, c'est que déjà, la carte, elle n'a pas réussi à briller par elle-même, alors qu'on s'est posé la question, est-ce que c'était une carte assez puissante pour qu'on ne mette pas une combo débile après, juste des invokes d'esper et ça pourrait suffire ? Ça a été testé et ce n'était pas giga brillant, enfin, globalement, cruauté de geek, ça attraque ça, ça fait la même chose en mieux, quoi. Si jamais tu veux mettre 2p off un peu lourd dans ton deck, et les versions singularity, bon, de base. Rip. Tu peux le mettre tout à droite, là. Ouais, voilà, tu peux le mettre là. J'ai essayé, écoutez, moi j'ai... Non, mais c'est tout à temps l'honneur, voilà. J'ai passé un deal avec la communauté, il y a 2-3 personnes qui voulaient voir briller Quintorus, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je persiste à dire, encore une fois, que ce n'est pas une mauvaise carte, mais effectivement, ce n'est pas du niveau du standard dans laquelle elle se trouve. Rip. Voilà. Pour moi, ça, c'est top. Wogujutai, c'est joué. J'ai affronté dans différents decks, j'affronté Jeskite Dragon aussi. Bon, pas exceptionnel, mais il était là. Ça a été présent au gros tour dans un archétype qui était listé comme archétype avec un sté de représentation pour avoir un pourcentage. C'est ça. Je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un deck contrôle ou dragon, etc., ça a mieux performé que ce que je m'attendais. Ça mérite son petit top. Ouais, c'est là. Je ne sais pas ça parce que c'est sur Wogujutai que ça vient de Kings of Tark. C'est la fin du top, mais ça passe. C'est la fin. Pareil, ça serait plutôt mid comme genre Raptor. Dans le spectre du top, c'est au milieu mais plus vert top. Ça, c'est de la merde. Putain, ouais, ça, c'est vraiment de la chiasque. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est excellent. Ah bah, ça, c'est le plus grand homme de tous les top. On l'a dit, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Ouais, mais tu vois, on a été un chouïa con, du coup, parce qu'on savait que c'était ça qui était excellent, mais on a voulu faire un call avec Kroxay et Kouronos. Mais parce que c'est rigolo. Ouais. Parce que, encore une fois, si on veut faire des top classiques, on fait juste les trois meilleures cartes et c'est très dur de se tromper hors combo. Ouais, mais comme on devient entre guillemets un peu de plus en plus fort depuis qu'on a la chaîne pour voir quelles sont les bonnes cartes. Tu vois, à l'instar de déchirer le multivers lors des spoils, on était deux à dire bah c'est bien et tout le monde disait en mode lol, quoi. Tu vois. Et en fait, sur Chandra, c'était un peu obvious que ça allait être la carte de cette extension-là. Et on s'est dit non, mais quand même, t'imagines, Kroksakouronos, tu le réanimes avec le T2G. Je suis toujours, moi, d'avis, que Kroksakouronos, c'est une bête insane. Ouais, ouais. Ça a des grosses stats, un bon CCM, enfin, pour rapport au standard, on va facilement à Simana. Enfin, si ça passe le tour, c'est hyper méchant, ça fait un ETB et un coup pour les tours. Mais il n'y a rien de mauvais dans la carte. Non, non, il y a le fait que ça soit mardu alors que l'autre, elle se joue dans Rakdos. Et que mardu, il n'a pas de triome. Mais tu lui mets trois mâles en rouge à Chandra. Peut-être que c'est plus chiant. Enfin, pas pour Rakdos, mais pour d'autres desquels. Ah, aussi, trois mâles en rouge pour Rakdos, c'est chiant. Quand tu joues 4 in Vogue d'Esperse, ça casse les coups ici. En plus, il est chiant. C'est bien que l'envrai. Non, mais voilà, Kroksakouronos, écoutez, on a essayé, c'est un flop. Ouais, moi, je le mettrais quand même top au cas où. Non, mais on ne sait jamais si vous regardez dans deux mois. Bien sûr. Il y a une carte que j'ai oublié de mettre, pardon, elle ira dans les flops. C'est Monastery Mentor, évidemment, qu'on avait aussi vu dans nos tops. Bon, bon paye. Bon, de toute façon, ça avait l'air d'être compliqué quand on a joué en stream d'AP avec. Ouais, ouais, louper. Les chiens multivers. Bah, top. Top, hein. Top, ça a l'air même de, au-delà de la version de Nathan Stoyer qui joue plutôt des Chandra avec des Light of the Night, en fait, je trouve que sur le ladder, les gens, ils ont établi, et notamment parce que dans le Mirror, c'est cette version-là qui gagne, ils ont établi que le meilleur Rakdos, c'est le Rakdos over the top qui joue des Chiris Multivers. Grâce à l'algorithme. Si tu mélanges ton deck correctement, donc en papier, il ne s'est plus mieux le deck de Nathan Stoyer, mais avec l'algorithme et les mains bizarres que ça te fait, c'est mieux des Chiris Multivers. Tu parles de l'algorithme du complot ? Ouais. Ah, d'accord. Mais tu sais combien de fois... Tu sais que maintenant, tu ne fais même plus l'effort d'avoir un air un peu complotiste, tu en parles extrêmement sérieux. Ah, oui, oui, oui. Alors qu'avant, c'est clair. les gens qui savent lire entre les lignes, ils étaient encore capables de déceler que tu blaguais. Maintenant, c'est vrai. En fait, maintenant, où tu ne blagues plus, où tu vraiment caches le fait que tu blagues. En fait, c'est un double jeu. Le nombre de fois que j'ai parlé avec des collègues et qu'ils me disent non, mais sur Arena, je pioche 7 land, molligan, 0 land. Mais sur Arena, ça ne m'arrive jamais en vrai. Tu fais 60 games. Il y a deux jours encore. Oui, mais sur Arena, ils font combien de games par rapport en papier ? En vrai, en papier, si tu es un joueur moyen régulier de boutique papier, tu fais 10 games par semaine, tu es déjà en mode un grinder. Tu as beaucoup joué. Tu es assis, quoi. Bien assis dans la boutique. 10 games, moi, je fais ça à mon 4 heures, tu vois. Tu les manges les gars. Ah, ben oui. Moins maintenant, mais j'en ai mangé, ouais. Bon, ben, top. Excellent. Et là, la plus grosse déception, elle est après. On ne parle pas de déchirer multivaritalie, vous avez compris, vous le savez. C'est excellent, c'est joué partout. Enfin, partout. C'est super fort. C'est joué dans... C'est joué dans plein de monde. Encore plus étalie, d'ailleurs, je crois que les deux autres. En pourcentage, plus Chandra, mais en deck différent, étalie. Ouais, ouais. Littéralement. Monoblanc, je veux étalier. Pourquoi ? Il ne la caste pas. C'est con, mais il l'appelle. Cinxérampe, Grullerampe, Monoblanc, Rakdos, Grissis, Mardu, Mardu ou Kournos. Il y avait le Kournos. Et non ! Ça, ben, encore une fois, ce serait top il y a quelques... il y a deux semaines. Ça serait top si Jeskai avait le droit d'exister. Franchement. Ouais. C'est juste que Jeskai ne peut pas exister. C'est peut-être aussi la faute pour Quintorius, je pense. Je mets mid, je m'en fous. Je pense que Quintorius, ça vient vraiment du problème de Jeskai. Hardé. Hardé, hardé. Ah ouais, tu fais la... Putain, mec, on devient... Imaginez. Non, mais imaginez juste. On n'arrive plus à prendre de choix. Non, il faut continuer à prendre des choix forts dans la vie. Des fois. Ça, ce serait genre top, mid, flop. Avec shoulders. C'est clean, hein. Quintorius aussi. Pas du tout. Ouais, un peu, si tu veux, OK. Non, mais c'est juste comme ça les gens ont pu voir. Ouais, ouais. Et voilà, on remet tout ça à sa place. Et du coup, maintenant, conclusion, franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes de l'invasion des machines qui ont eu le droit de rentrer dans ce standard parce qu'on est sur un standard qui est déjà très fort et très définie, quoi. Et en même temps, celles qui sont rentrées, les trois dernières du fond, là. Ouais, ouais. Les trois derniers de la classe, là. Les cancres, là. Les cancres. C'est pour vous qu'on parle. Eux, ils ont envoyé du pâté, quoi. Putain, Chandra. Oh, tu as mis le skin. Ils ont mis le skin. Eh ouais, bah bien sûr. Pourquoi tu as le skin ? Parce que tu as la précommande, je crois. Ah, c'était la précommande ? Ah, je crois. Eh ouais, non. Attention, moi. Je te vois. Tu as mis les sous, hein. Eh ouais. Et en side, on n'a rien mis. Eh bah non. On pourrait faire top flop du side. On part en ladder ? On part en ladder. Avec ça, là. En vrai, j'ajoute 33 terrains, là, et on voit avec les top flops si on peut casser nos cartes. Vous savez qu'il y a 3 ans, on aurait fait cette vidéo. 3-4 ans, ouais. 3-4 ans, ouais. Probable. Mais là, on est au courant que ça intéresserait 4 personnes. Oui. Et pas les... Ah, mais il y a 4 personnes, par contre, qui s'il est régalé de ça. Ah, mais s'il est régalé. Oui, oui, oui. Et nous dirait, j'ai monté le deck en papier, j'ai battu un mec, j'ai pris avec. Enfin, mais mec, vas-y, faites-le chez vous, dans ce cas-là, si vous voulez vous gosser. Je demande sur Twitter, Discord, peu importe, un screen de victoire avec ce deck. Ah, putain. Par contre, à la crafter, il faut de la wildcard, là. C'est que de la rare. Chaud et de lémétique. Chaud, chaud. Et imagine les triomphes que tu dois mettre derrière. T'as aucun anti... Ah, si t'as un anti-bet et une vrace. Ah, bah, ça va chier, hein. C'est dur. Ah, oui. Après, si tu arrives pour 5, ça se passe très bien. Mais genre, par exemple, ton Pollucranos, c'est vraiment un truc à défausser, quoi. Ouais. Et y a rien qui fait défausser. C'est que des basiques, hein. Si vous voulez jouer ça, si vous relevez le défi, ah, bah, oui. Ah, ok, d'accord. Ah, bah, attends. On va pas faire une belle manabasse. Oh, bah, attends. Ah, bah, attends. Mais enfin. Non, mais dites-nous, dites-nous, nous, ça n'a aucun sens ce que je dis, putain. Dites-nous dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce top et de ce flop. Quelles sont les cartes qui, vous, vous ont impressionné et celles que vous détestez, évidemment. Et dites-nous si on a oublié 2, 3 cartes. Exact. Alors, on n'a pas mis Aftermath parce que ça vient de sortir, mais de toute façon, il n'y a pas encore beaucoup de cartes qui font ça. Je ne pense pas qu'il y a de top flop pour Aftermath particulièrement. Je crois pas. À moins que beaucoup de cartes d'un coup soient jouées, on en parlera. Mais sinon, sinon, on passera. Ça passera. Il y avait déjà pas beaucoup de cartes. Donc, voilà, pas très, pas très, très intéressant. Carme, meilleure carte. Ça crée, ça recrée. Allez mettre un pouce bleu sur la vidéo de lundi dernier. Ou allez, de mercredi. Allez l'enlever si vous l'avez déjà mis. Ah non, ça c'est con ça. Ah non, la faites pas. Ah, la faites pas. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpl, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada